Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième édition des webinaires de Pays écartés Nouvelle-Aquitaine sur les centres-villes et centres-bourgs. Je suis Nicolas Mann et à mes côtés Coline Baboudou. Nous sommes tous les deux chargés de mission au centre de ressources Pays écartés Nouvelle-Aquitaine. Coline, dis-nous un petit peu combien de personnes connectées on a aujourd'hui ? Question d'avoir une ordre d'idée. On peut être environ à peu près 250. En régie, on est bien 250 environ. Très bien. Ça fait du monde et c'est la bonne occasion pour moi de rappeler que les règles de fonctionnement de ce webinaire ne pouvaient pas intervenir oralement, vos micros sont coupés. En revanche, vous avez la possibilité de le faire en posant des questions dans l'onglet questions ou de communiquer dans l'onglet chat pour les intervenants. Distinguez bien ces deux onglets. On vous encourage tout le long du webinaire à poser vos questions. C'est absolument important parce que ça va nous permettre après de revenir vers nos invités du jour avec ces questions. Vous pouvez voter pour chacune de ces questions en cliquant sur un petit triangle à côté de chaque question. Je vous invite à faire ça. Et nous nous excusons par avance pour le petit bruit des notifications qu'on ne peut pas couper et on va l'avoir pendant tout le long. C'est Nicolas. Avant de commencer, quelques mots sur Pays-Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. PQNA, c'est un centre de ressources publiques sur le développement local. Notre mission est d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques à travers différentes missions, notamment la capitalisation d'expériences, la mise en réseau d'acteurs ou encore l'échange de pratiques, le travail d'analyse. Nous partageons avec vous ces ressources que nous avons produites sur le sujet, notamment sur la revitalisation, mais également sur d'autres thématiques, par exemple les vidéos de mer, les fiches d'expérience ou encore des outils de vulgarisation comme la plaquette. Nous vous invitons à aller sur notre site internet pour les regarder. Et Nico va vous faire une présentation du cycle de webinaire. Alors ce cycle de webinaire s'adresse en fait aux élus locaux, aux responsables locaux, même au sens large, également aux DGS et aux chefs de projet revitalisation. L'idée étant un petit peu de créer une scène d'échange pour ces derniers et de pouvoir répondre un peu à cette nécessité d'échange sur les territoires autour de cette question. On a eu un premier rendez-vous en octobre, le 6 octobre, qui présentait la démarche globale de la revitalisation. Un second il y a trois semaines, le 26 novembre, sur la vitalité commerciale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à la question de l'habitat. Mais tout d'abord, peut-être, on revient sur le dernier webinaire pour ceux qui n'ont pas pu y assister. En quelques mots. Donc c'était sur le commerce. Nous avions David Lestou, expert des modes de vie, des nouveaux modes de vie et de consommation. Jean-Marie Darmian, vice-président du conseil départemental de Gironde et ancien maire de Créon, ainsi que André Meuraillon, maire de Barbe de Saint-Hilaire. Donc Jean-Marie Darmian et André Meuraillon sont revenus sur leurs expériences. Et Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as pu en retenir de ce deuxième webinaire ? Alors la première chose qui peut-être nous a marqué un petit peu tous, c'est qu'on avait fait un webinaire sur le commerce et finalement, on a parlé de beaucoup, beaucoup d'autres choses que du commerce. On a parlé d'habitat, on a parlé des services, on a parlé des maisons de santé, par exemple, qui allaient se déplacer sur les ronds-points. On a parlé aussi de la situation des équipements publics. On a parlé de l'économie en sens large des entreprises et pas simplement des petits commerces. On a parlé d'espaces publics, de patrimoine. La raison pour laquelle on a abordé tous ces sujets-là, c'est qu'en fait, pour que le commerce vive, il ne faut pas affaiblir les fonctions stratégiques, les fonctions de centralité du centre-ville. Alors je cite David Lestou qui disait, sans travailler sur les fonctions de centralité, ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur le sujet du commerce. Et en fait, c'était un appel en rappelant que les élus sont les garants de la préservation de cette fonction de centralité en évitant le déplacement de ces services sur ces ronds-points ou encore en limitant les projets de périphérie commerciale et en maîtrisant les projets de construction de lotissement, par exemple. Toi, Colline, qu'est-ce qui t'a interpellé pendant ce webinaire ? Moi, c'était surtout sur les usages des consommateurs qui évoluent, notamment avec les commerces qui changent, la croissance des mètres carrés commerciaux en périphérie ou sur les axes de flux, la digitalisation aussi de l'offre, l'augmentation de la vente directe ou de la vente d'occasion. Donc avec cette nouvelle donne, les commerces doivent se réadapter et adapter aussi leurs services, donc les horaires d'ouverture, prévoir des services de click and collect, des plateformes numériques. Donc les collectivités peuvent par ailleurs s'appuyer sur de l'ingénierie pour accompagner les territoires dans ces transformations-là. Et les commerces sont du coup amenés aussi à diversifier leur offre par rapport aux centres commerciaux dans les périphéries. Et Jean-Marie Darmian nous a parlé du fait qu'avant, oui, il y avait quatre boucheries à crayon, qu'aujourd'hui, on ne retrouverait plus quatre, mais qu'en revanche, celles qui subsistaient, elles résistaient grâce à sa spécialisation dans d'excellents produits qu'on ne retrouverait pas en hypermarché. L'autre chose qui était assez frappante, c'est qu'on a eu plein de questions, on a été débordés de questions sur le sujet du stationnement. Et quand on a interrogé les principaux intéressés, ce qui est beaucoup ressorti, c'est aussi une remarque, une fois de plus, de David Lessoud qui disait « Mais le jour où il y a plus de gens qui viennent faire des courses dans le centre-ville, c'est le jour de marché. Le jour de marché, c'est aussi le jour où on se garde le plus difficilement. » C'est une observation qui permet de tirer la conclusion qu'en fait, le stationnement est certes un point auquel il faut s'intéresser, mais qui fait partie d'un ensemble d'éléments qui font l'attractivité du centre-ville. Oui. Il y a aussi nos invités qui nous ont parlé d'initiatives volontaristes pour favoriser l'implantation des commerces. Donc par exemple, la boutique à l'essai ou les boutiques éphémères à Barbesieux ou encore la société coopérative d'intérêt collectif de producteurs locaux à Créant. Donc le problème, c'est que pour mener ce type de projet, les élus locaux ont vocation à travailler de concert avec les commerçants. Et donc là, Jean-Marie Darlan a une phrase en me disant que le maire doit être un animateur, un catalyseur et une force de proposition sans pour autant se substituer aux commerçants. Et aussi, on a abordé un petit peu le rôle de la population, la participation des habitants et des forces vives locales. Il faut dire que nos deux témoins, aussi bien le maire de Barbesieux, a mis en place des comités de quartier. Et c'est aussi un sujet qui était cher à l'ancien maire de Créant et qui a mis en place des collèges composés de citoyens, d'élus, d'associations et d'entreprises. Et que cette démocratie locale faisait aussi vivre les territoires et nourrissait un certain nombre d'idées qui étaient ensuite portées par ces élus. Enfin, on a eu droit à une table ronde en conclusion institutionnelle avec la région, l'État et la Banque des Territoires qui ont rappelé que de nombreuses aides financières étaient disponibles et qu'elles étaient souvent conditionnées par l'élaboration préalable d'une stratégie. Pour plus de détails, on vous invite à vous rendre sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube pour revoir l'ensemble de ce webinaire. Même si vous voulez voir juste une intervention, c'est possible. Mais aujourd'hui, assez parlé de commerce pour l'instant, parlons d'habitat. Colline, quel est le programme ? Alors, dans ce troisième webinaire sur l'habitat, on va essayer de traiter les questions suivantes. Comment donner envie aux habitants de revenir habiter dans le centre-bourg ? Comment développer une offre de logement diversifiée, adaptée et attractive ? Quels sont les acteurs de l'habitat avec lesquels collaborer ? Mais aussi, quels sont les outils incitatifs et coercitifs à disposition des acteurs ? Pour répondre à ces questions, ces nombreuses questions, au programme, nous aurons un double témoignage de Bruno Marti, maire de La Réole, et de Catherine Moulin, maire de Faux-la-Montagne. Comme d'habitude, en conclusion, nous aurons les représentants de la Banque des Territoires, de l'État et de la région. Mais tout d'abord, nous commençons avec une conférence introductive de Flavien Bézy, expert urbaniste. Et je rappelle que si vous avez des questions concernant son intervention, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet « Questions ». Flavien Bézy, je vous invite à vous rejoindre. Alors, bonjour, M. Bézy, je vais vous mettre le petit PowerPoint. Et voilà, je vous laisse la souris. Avec ça, comme ça, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, comme vous voulez. Donc, M. Bézy, vous êtes urbaniste, fondateur et directeur de l'agence Opus, avec laquelle vous avez déjà travaillé sur des projets de revitalisation de centre-ville et de centre-bourg en Nouvelle-Aquitaine. Mais M. Bézy, à quoi ressemble un centre-bourg ? Merci pour cette question et cette invitation. Alors, on va tenter d'y répondre dans un petit format de 20 minutes pour essayer de, à la fois de, bon, un petit préambule pour dresser quelques constats, mais qu'on partage tous d'expérience et puis de connaissance du sujet. Et puis surtout, évoquer quelques expériences, quelques témoignages, qu'on observe, qui permettent de montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité. Et bien entendu, les deux cas qui seront présentés par la suite permettront aussi de le mettre encore plus en lumière. Avant de rentrer dans les… Je ne sais pas, c'est bon. Avant de rentrer dans le détail de certaines expériences qui permettront de rêver aussi un peu, un petit préambule rapide sur les expériences de reconstruction de cette attractivité et de cette désirabilité des centres-bourg. En n'oubliant pas qu'on est avant tout dans un système territorial avec des maillons, une armature, cette fameuse théorie des lieux centraux qu'un siècle après, on continue d'expérimenter. Mais néanmoins, on est confronté à un héritage du modèle périurbain qui a érodé un peu la fonction des centralités, ce développement périphérique qui a créé ce qu'on appelle maintenant des polarités très fonctionnelles, mais qui sont devenues de valeurs plus fortes, plus concurrentielles que les centralités historiques avec le triptyque de l'école de la mairie et de l'église, le ciment social, un modèle républicain, toute cette histoire qui a pu, dans un territoire de proximité, créer des solidarités, des liens et même des jeux de reciprocité dont on parle aussi maintenant dans les politiques publiques lorsqu'on parle de revitalisation entre les territoires. Alors bien sûr, avec ce triptyque, on pourrait rajouter le bistrot, la poste, les commerces, qui aussi sont amenés des fois à fuir en entrée de ville ou dans des lieux plus fonctionnels. Pourquoi ? Pour capter des flux. La mobilité a joué là-dedans et attendait à amener des effets de désynchronisation entre un bassin de vie, un bassin d'emploi, un bassin de consommation. Et finalement, l'enjeu, il est là, comment on arrive à repositionner des petites unités urbaines avec leurs fonctions de service, leurs fonctions d'accueil au sein de l'évolution de ces habitudes. C'est un choix de facilité aussi d'habiter à l'extérieur parce que, forcément, la structure du bâti ancien et la structure urbaine n'amènent pas à la souplesse de la maison que l'on peut construire soi-même sur une parcelle. Ce rêve de la propriété, la réponse à des compromis que l'on ne veut plus faire sur la vie en ville, en métropole, avec du foncier et des déplacements contraints. Néanmoins, aujourd'hui, le logement centre-bourg, pour des personnes qui cherchent à se loger sur un territoire, c'est le coût de la rénovation, le manque de lumière, le manque de nature, la difficulté à se garer, bien entendu, la contrainte de vignes en étage avec des voisins. Voilà. Tous ces paramètres-là, à un moment, détournent et affaiblissent un marché immobilier, une attractivité, et on témoigne la vacance et les dégradations qui s'en suivent. Tout ça est trop compliqué, finalement. Et autant faire simple, on est bien mieux au vert. Du coup, progressivement, les territoires sont confrontés à des indicateurs devenus véritablement structurels. Et c'est un peu le triple défi, la triple équation que les élus tentent de résoudre. Cette érosion démographique est en plus marquée par une spécialisation sociologique. Le vieillissement est un fait et il s'accroît nationalement, mais prend de plus en plus de stigmates sur les centres-bourgs. Et puis, une forme de spécialisation, de précarisation aussi des populations qui y restent, qui y vivent, souvent ce qu'on appelle logement captif, qui fait que, comme on n'a pas les moyens de vivre ailleurs, on reste là. Donc, autant essayer de faire en sorte qu'on vive le mieux possible. On verra que l'amélioration aussi de ce qui existe, déjà là, est tout aussi importante que de créer les rebonds, d'accueillir de nouvelles populations. Une érosion de l'emploi, c'est des bassins d'emploi qui s'affaiblissent. Des crises, le fait d'une économie mondialisée, tout ça, vous le connaissez parfaitement. Le fonctionnement des commerces et les habitudes de consommation ne facilitent pas non plus les choses. Ça éloigne encore plus les travailleurs de leur territoire d'habitat et ces territoires-là même, les territoires où se concentrent les emplois, démultipliant les besoins en termes de mobilité. Mais aussi la problématique du deuxième emploi, puisque si bien qu'on arrive à accueillir un ménage sur un centre-bourg, et bien voilà, un ménage, c'est aussi peut-être des fois deux personnes. Et la question du deuxième emploi peut freiner. Et tout ça conduit à quoi ? À une érosion des assiettes fiscales. On connaît tous les études qui sont faites sur l'accroissement des charges de centralité, y compris dans des logiques d'intercommunalité avec des répartitions de compétences. Plus l'assiette démographique baisse, plus l'assiette fiscale baisse. Et comment on fait après pour pouvoir financer le renouveau ? Enfin, dernier point auquel il faut aussi prêter attention, c'est le poids des représentations. Le poids des représentations à l'égard de ces territoires est souvent lourd à porter. D'une part, il est teinté de nostalgie, des fameux nostalgiques de ces territoires-là, des générations qui ont toujours vécu là, qui évoquent l'âge d'or, et qui se disent que finalement c'est dans le rétroviseur. Et puis, le regard parfois un peu hâtif et acide qu'on peut entendre d'un territoire, c'est pas très propre, c'est pas pratique, c'est sombre, qu'est-ce qui se passe après 18 heures ? Parfois les commerçants sont mal aimables, etc. Donc ces sujets-là, c'est aussi faire évoluer les mentalités et briser le réflexe de dire que finalement, en centre commercial, on a tout sous la main, on se gare facilement, même si parfois on marche beaucoup plus que si on se gare en centre-ville. Et puis en plus, il y a la clim, donc c'est quand même beaucoup plus à l'aider. Du coup, l'attractivité du logement et sa désirabilité, elle est complexe parce qu'elle ne se résout pas par elle-même et pour elle-même. C'est une composante d'un projet. Les politiques publiques savent travailler la question du logement, mais par contre, dans des territoires dits détendus et dans des trajectoires affaiblies, comme on vient de le décrire, tout ce qui tourne autour de la question de se loger a tout aussi d'importance. L'expérience sanitaire nous l'a démontré. Le regard vers la campagne, les centralités, l'offre de services, la vie de proximité évolue, évolue peut-être vite, comme les habitudes de travail. Donc, c'est aussi une carte à jouer pour ces territoires. On dit souvent, il ne suffit pas de réussir à embellir le cœur des villes. L'enjeu, c'est vraiment de les faire battre plus fort. Donc, l'habitat est une de ses composantes pour réussir à restaurer des dynamiques résidentielles qui finalement sont une finalité d'un projet local. Pour terminer, les trois piliers un peu de rebond sur lesquels, qui sont à la fois, non pas des solutions clés en main, mais des éléments de méthode aussi, c'est que la question du lieu de vie est la première accroche pour travailler une offre de logement de qualité. Le travail à la bonne échelle, on le verra. La question de la parcelle, parfois, se heurte à un existant contraignant. Donc, celle de l'îlot devient intéressante. Et puis, mettre en mouvement par un îlot ce que l'on désire faire plus globalement sur le bourg est aussi un levier, un signal pour susciter l'intérêt. Tout ça est très complexe. On le voit bien, c'est la transposition d'outils, de l'aménagement, d'une gouvernance à plusieurs, des grands comités de pilotage. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça depuis nos petites communes qui avons l'habitude de nous battre un peu en étoile, de guichet en guichet pour essayer d'accéder à des projets ? En même temps, ça a le mérite d'aligner un peu tout le monde. Et donc, la notion de feuille de route, d'outillage, d'opérationnalité, de mise en partage de tout ça est fondamentale. Et puis enfin, le défi, c'est aussi de créer le marché, puisque on considère qu'il n'existe pas ou il est très faible. Et créer le marché, ça passe par mobiliser des outils qui vont de l'incitatif au coercitif, parce qu'à un moment, il n'y a pas le choix pour pouvoir changer la donne. Et puis, de se pencher sur le déjà-là, autant que le avenir. Alors, du coup, on se heurte aussi à deux intimités, celle de la propriété, à l'égard des propriétaires qui ne gèrent pas ou gèrent mal le bâti, et puis celle de l'habitant qui vit là, parfois dans des conditions un peu difficiles. Voilà pour un premier cadrage, pour essayer de poser un peu des bases d'un questionnement. L'idée ensuite étant de pouvoir partager différentes références qui évoquent cela. Comment on arrive à gérer la complexité d'intervention, mobiliser des acteurs et faire la différence ? Donc, on a classé ça en trois approches. La première, c'est une proposition, enfin, une présentation de projet à Mont-sur-Gaine, en Vienne, au nord de Poitiers. Un travail a été conduit par un bailleur social, en partenariat avec la commune, pour mobiliser un foncier un peu compliqué, qu'on le voit sur l'image, dans un site patrimonial, donc avec aussi des contraintes liées à la règle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Le travail mené est intéressant, parce qu'au final, même si on travaille avec une amorce, qui est celle du bailleur social, n'oublions pas quand même que la première question en matière de logement, c'est de réussir à répondre à des besoins. Après, ces besoins peuvent susciter des envies pour d'autres, mais de répondre à des besoins est aussi un élément fondamental, et les bailleurs sont très mobilisés et élargis, c'est aussi leur métier, leur champ d'intervention, pour pouvoir soutenir cette réponse-là avec le plus de mixité possible. Mont-Sur-Gaine, en secteur patrimonial, réussit à sortir une opération très qualitative d'un point de vue architectural. Alors certes, ça a un coût de sortie, mais il y a aussi des coûts financiers. Intergénérationnels, avec des loyers attractifs, il y a eu très peu de refus d'attribution sur ces logements-là, et au final, des images qui font aussi rêver dans l'articulation d'un projet qui permet d'assurer une maille du centre-de-bours en termes d'itinéraires piétons, de dégager des rites-chaussées commerciaux réactivées sous l'impulsion de la commune, et un programme qui se lie depuis les façades jusqu'en cœur d'îlot, où des espaces communs, des espaces individualisés, des petits logements comme des logements familiaux assurent de vivre ensemble dans des typologies plus intermédiaires ou alors très individualisées, comme on peut le voir sur ces images. Deuxième volet, et on y pousse toujours dans les politiques publiques, c'est ce fameux projet global, ce projet de revitalisation. Les choses s'enclenchent, Petite vie de demain est par exemple un cadre dans lequel les choses s'impulsent de façon très opérationnelle, la région aussi très mobilisée sur le sujet et sur ce niveau de maillage-là. Notre expérience à Montpont-Ménestérole, donc aux portes de la Dordogne, depuis la Gironde, est intéressante puisque suite à un travail mené par le pays sur les pôles structurants de la vallée de l'île, Montpont s'est lancé dans une opération d'aménagement, un îlot pilote en centre-ville, avec un désir derrière, c'est redonner du sens et du goût à l'habitat, résorber la vacance et l'habitat insalubres et en profiter pour reconstituer une armature et des aménités en centre-ville. Donc on part de l'existant, un partenariat avec l'EPF qui permet de travailler sur des acquisitions, du curtage d'îlots et la clé du changement d'image et du retournement d'image. Donc tout ça prend place dans un cadre global, c'est une ZAC, comme ça on a un cadre opérationnel défini, on agit du foncier jusqu'à la livraison de nouvelles opérations et l'aménagement des espaces. On essaie de rationaliser la place de la voiture, la place du piéton, retrouver un lien à la rivière, à la nature, chose qui rend l'espace public et le centre-ville encore plus amène. On cure l'îlot, on l'aère, on amène de la lumière et on permet de distribuer à la fois un habitat intergénérationnel, qui répond aussi à cette problématique de loger les anciens, mais aussi des plus jeunes en début de parcours résidentiel, avec des espaces communs. Et puis, tenter un coup sur un programme d'habitat intermédiaire, dans lequel on arrive à gérer la voiture, des espaces extérieurs pour des familles et réinterpréter le bâti existant par réhabilitation et rénovation en lourde. Ces outils-là, ce sont des leviers, c'est une petite échelle, mais c'est une impulsion crédible et sécurisée d'un point de vue financier et opérationnel pour construire la suite. Deuxième référence dans le même champ, que beaucoup connaissent, Castillon-la-Bataille, qui a engagé depuis 2-3 ans un travail de fonds sur un projet de revitalisation qui mobilise l'ensemble des composantes. Ici, on part de très loin en matière de politiques publiques qui sont sujettes à impulser de nouvelles donnes sur le centre-bourg, mais du coup, un phénomène d'accélération sur la mobilisation de l'ensemble des partenaires pour remettre sur pied une envie de venir, une envie d'habiter et rétablir la fonction de centralité de cette commune-là. C'est un travail de programmation qui se mobilise sur plusieurs leviers, mais pour lequel on avait envie d'insister sur un volet à la fois à l'échelle, travailler à l'îlot avec toutes les composantes que l'on peut trouver pour reconstituer une attractivité et une certaine séduction d'un centre-bourg qui s'y prête, avec des espaces communs, des nouvelles formes d'habitat, un contrôle aussi de ce qui peut se faire de façon incitative, mais mobiliser vraiment l'ensemble du panel des modes d'intervention, de l'incitatif au coercitif. Les pouvoirs de police du maire sont là aussi pour l'impulser rapidement et après, les procédures les plus connues avec tout le volant des DUP que l'on sait permettent aussi d'affirmer une volonté politique, d'améliorer le déjà-là et de s'appuyer sur le patrimoine pour renouveler l'offre d'habitat. C'est aussi créer une nouvelle invitation en centre-bourg, l'entrée de ville étant toujours le point d'orgue, le point de passage pour inviter à venir au-devant des commerces et des espaces communs, et puis le patrimoine des espaces centraux, je parlais de l'église, de la mairie tout à l'heure, des lieux emblématiques de la vie sociale sur lesquels l'animation est toujours un point important et qui d'ailleurs se conjugue dès le départ d'une démarche de programmation avec des processus de concertation et de participation des habitants qui doivent être mis à l'œuvre. Et pour finir, ce travail qui a été conduit avec une cité sur la programmation d'habitat, c'est aussi se donner les moyens de contraindre, d'accompagner, de maîtriser et maîtriser le bâti ancien sur lequel on pourrait croire qu'on ne peut rien faire. Le maîtriser à la bonne échelle, améliorer les fonctionnalités qu'il peut offrir, la fameuse place de la voiture, l'espace extérieur, la luminosité, l'isolation, et mettre en place les dispositifs collectifs qui permettent d'accompagner cela. Enfin, pour finir, ces territoires, ils ont aussi le droit de rêver, de s'inventer et pas que pour le plaisir de partager un bon moment, aussi dans le souci de sortir des projets. Et là-dessus, il y a une expérience assez singulière et très récente à Nausée, donc au sud de Nantes, réinventée rurale, que je voulais partager avec vous. La première chose, c'est que sortir 11 sites sur des problématiques d'attractivité, incluant la question de l'habitat, de l'activité économique, de l'emploi, du vivre ensemble tout simplement sur des maillons du territoire qui sont tous solidaires autour de ces problématiques-là, était un défi. Le travail mené par Atelier Georges au démarrage a permis de construire cette stratégie et puis de susciter de l'envie puisque c'est un appel, un appel à projet. Et cet appel à projet, il a déjà désigné 7 programmes sur lesquels on voit aussi des choses qu'on aimerait voir, c'est-à-dire des images nouvelles, des usages nouveaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce pied de page et ça permettra de nous ouvrir aussi aux débats et aux questions, c'est que dans l'appel à projet des équipes d'opérateurs et de concepteurs, il y a un deuxième volet, c'est un appel à réponse de la part d'habitants intéressés, qu'ils habitent sur le territoire ou ailleurs, intéressés par la démarche et le projet. Et c'est toujours intéressant de voir quelles sont les deux questions qui sont posées qui témoignent de ce qui pourrait faire l'attractivité du logement de demain. La première, c'est ce qui pour moi est un facteur d'innovation sur la production de nouvelles formes d'habitants et on voit des choses relevant de l'autopromotion, de l'autoconstruction qui ne sont pas habituelles dans des territoires comme ceux-ci. Donc, ça appelle aussi à essayer de tester des nouvelles choses. Et de l'autre côté, c'est quelles sont les composantes qui m'intéressent, qui me séduisent. Et donc, est-ce que c'est partager des espaces communs ? Est-ce que c'est partager des mobilités ? Est-ce que c'est avoir un habitat performant d'un point de vue énergétique ? Et qu'on soit sur de l'offre neuve ou de l'offre ancienne, on voit bien que rien que ces quelques questions qui sont posées là ouvrent déjà à des choses qui interpellent sur la capacité de l'offre du logement à séduire de nouveaux usagers et donc de nouveaux habitants sur le territoire. Voilà pour ce cadrage de 20 minutes. Merci beaucoup, Flavien. Il y aura beaucoup de choses à dire et puis on va revenir après vers vous, rester avec nous. Il y aura sans doute des questions aussi des participants. Est-ce qu'en conclusion, on peut dire que c'est possible de redonner envie de vivre en centre-bourg ? Oui, je crois. On va le voir en plus en suivant. Je crois, oui. Eh bien, on invite alors nos témoins du jour à nous rejoindre. Bruno Marty, maire de la Rennes, qui s'en prie, installez-vous. Merci, Flavien. À tout de suite. Et également, depuis Faux, madame Catherine Moulins, maire de Faux-la-Montagne, qui nous rejoint également à distance. Bruno Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être là entre un cours de maths et un conseil municipal. Exactement. C'est ça ? Exactement. Sacré agenda. Et merci à vous pour cette invitation. Maintenant, on est content de vous recevoir. On va commencer par un petit témoignage de votre part sur la Rennes et on discutera aussi avec Catherine Moulins à Raffo. C'est là en train de la Rennes. Bonjour. 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 C'est là en train de la Rennes. C'est une ville médiévale avec un patrimoine extrêmement riche. 4400 habitants au bord de la Garonne et à 60 kilomètres. Vous allez bien dire 35 minutes en train de Bordeaux. 33. Non, c'est 35. J'ai dit 33, ça claque mieux. Justement, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de contexte sur la Réal et vous dire un peu quel était le visage du centre de Bordeaux en 2008, mais même peut-être avant parce qu'il y a un travail qui est engagé depuis maintenant plusieurs années. Et plantez-moi un peu le déclat. Oui, alors, effectivement, depuis 2008 et bien avant aussi, et je tenais déjà à féliciter mon prédécesseur et l'équipe municipale qui était là avant 2008, qui a fait un travail déjà très conséquent puisque une ville se reconstruit pas sur une mandature, pas sur deux mandatures, mais souvent sur plusieurs mandatures. Et maintenant, quand on a été arrivé en 2010, on avait une ville beaucoup de logements vacants, beaucoup de logements indignes, on a à peu près sur 18% de logements vacants, ce qui représente à peu près 450 logements vacants en centre entier, des logements potentiellement indignes, et on a été à peu près sur 18% de logements potentiellement indignes. Et une ville, certes, avec un beau patrimoine qui a été d'ailleurs la belle idée ville d'Arréditoire, on est la deuxième ville à Pucordeaux à être la mise en Gérôme de la ville d'Arréditoire, mais avec un patrimoine très dégradé et qui faisait que beaucoup de personnes quittaient le centre ancien, soit pour habiter en périphérie et au pire, pour carrément quitter la ville qui avait une image aussi très dégradée. Donc, un patrimoine dégradé, un patrimoine aussi vétuste et inadapté, une population précarisée. Est-ce que... Et des commerces qui fermaient aussi un à un, on n'avait plus de super-rêve d'ailleurs dans le centre-ville. Donc... comment est-ce que c'était pas tentant aussi d'investir davantage sur... naïvement, sur des lotissements ? Pourquoi demander cette intention aussi ? C'est sûr que la facilité aurait été, pour mon prédécesseur et ensuite, pour notre... pour notre équipe d'investir en périphérie puisqu'on a quand même... la ville avait d'ailleurs possédé beaucoup de terrain, on aurait pu ouvrir à l'urbanisme, mais le choix a été fait déjà de se poser, de lancer une étude et... qui a duré d'ailleurs deux ans, une étude d'ailleurs menée par une cité, et... qui a été d'ailleurs... qui a été rendue publique, qu'il fallait oser, il fallait... il y a eu une proche de sincérité portée par mon prédécesseur qui a accepté, effectivement, un bilan, et je crois que c'est ça que c'est aussi la force pour l'élu, d'accepter l'état de fait, de ne pas se cacher et de travailler ensuite avec la population à travers des ateliers, des ateliers à la fois participatif où chacun a pu s'exprimer, on pourrait me dire, effectivement, on avait... peut-être pas un panel représentatif de la population, même si ensuite, on a travaillé effectivement sur ce volet-là, et chacun a pu s'exprimer et à partir de là, on a défini des fiches actions. Et le but, effectivement, c'était la revitalisation du centre-bourg, comment faire pour que une population réinvestisse le centre-ancien, pour que nos commerces puissent aussi revenir et pour que aussi notre patrimoine puisse aussi se régénérer, puisqu'on avait un patrimoine qui était un peu endormi, il faut le constater, il faut le constater à l'époque. Et donc, toutes les actions ont été menées pour, effectivement, cette revitalisation du centre-bourg. Je pense qu'on va... On va peut-être pour l'instant, avant de... vous racontez-vous que le son est... le test... le test... le test... Catherine, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Oui, simplement. Catherine, je peux vous demander. C'est pour ça que je pense que ça... Alors, escalez-nous. Vous nous disiez, on est parti d'un diagnostic fait avec aussi les habitants, les différentes parties prenantes, c'est difficile à accepter par certains côtés et que ça a débouché à un projet de ville. Du coup, on est curieux un petit peu de savoir quel était le projet qui s'est destiné là. On s'est aperçu déjà directement que seul, on ne pouvait pas aller loin. Donc, on s'est entouré, on a contractualisé très vite avec le département, la communauté de communes, la région, l'État, la caisse de dépôt et consignation et différents organismes parce qu'on s'est dit, « Voilà, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire seul » et donc, il est important aujourd'hui de contractualiser. Donc, les premières contractualisations ont eu lieu en 2013 et à partir de ce moment-là, on a eu la chance aussi de répondre à un appel à la manifestation, ça s'appelle les revitalisations des centres-bourses qui est un peu précurseur de petites villes de demain puisqu'on est à peu près sur la même logique. Et donc, on a embauché un manager de commerce pour travailler sur le volet commerce. On a lancé une opération pour améliorer l'amélioration de l'habitat et on a mis en suite des dispositifs, tout à l'heure, il a été évoqué, on avait effectivement des dispositifs incitatifs, mais on avait du coercitif puisque dès 2012, une cellule de lutte contre le logement et salubre s'est mise en place et dès qu'on a pu le faire, on a mis en place l'autorisation préalable de mise en location qu'on appelle aussi le permis de louer et on est allé très loin puisqu'on s'est aperçu qu'effectivement pour faire revenir les investisseurs, il fallait les rassurer et notamment cette mise en place de permis de louer a montré à ces investisseurs qu'ils pouvaient être rassurés sur le fait qu'ils ne seraient pas concurrencés par des marchands de sommeil, je crois que ça, ça a été un brûlé très important. Tu vous semblais dire aussi qu'il y a eu des résultats qui étaient assez rapides avec cette mise en place du permis de louer ? Ah oui, ça a été très rapide, c'est-à-dire que, et ça, ça a été aussi une aubaine puisque, comme je dis, comme c'était un projet global, on a beaucoup communiqué, donc on a eu effectivement à la fois des investisseurs qui ont voulu venir sur le territoire, mais aussi de l'acquisition de la propriété et il nous manquait des liens et le fait d'avoir pressurisé, on va dire, certains marchands de sommeil, ça a libéré des liens, ces liens qui ont été très, très rapidement acquis par des nouveaux investisseurs et ont été rénovés. Il faut savoir qu'en trois ans, on a sorti plus de 50 logements de vacances, c'est ce qui était important. On a réhabilité plus de 90 logements avec l'équivalent sur trois ans de 5 millions d'euros de travaux dans le centre ancien. Alors, vous avez mentionné le permis de louer, je crois aussi l'abandon d'un test, mais vous avez également mis en place des outils incitatifs ? Oui, on voit l'OPA-RU, c'était effectivement un dispositif accompagné par l'ANA, mais aussi par la CAUSE et les communes qui a investi d'équivalent de 300 000 euros, par la VIV aussi, qui a accompagné des propriétaires, notamment avec des primes de sortie de vacances, des primes aussi sur la création de locaux poubelles, puisqu'on est dans un bourg très compact, on traverse le centre-bourg en 10 minutes à pied, on a souvent des images qui ne disposent pas de locaux poubelles, alors ça peut paraître un peu un petit détail, mais en fait non, ce n'est pas un détail, parce que ces poubelles qui se retrouvent toute la journée dans le centre ancien participent aussi à la dégradation de l'image de la ville. Donc, effectivement, l'accompagnement à la fois par l'État, par la communauté de communes et par la ville a permis à de nombreux investisseurs et des nouveaux investisseurs notamment des investisseurs qui venaient de Bordeaux d'acquérir les biens, de les rénover dans leur totalité. Et aussi, ce sont des investisseurs qui, dès leur première visite, venaient rendre visite au maire, venaient me voir, pour me demander quels étaient les biens nécessaires sur notre commune. Effectivement, on avait des biens plutôt type T1, T2, et on les a orientés vers des logements plutôt plus vastes, du logement T3, T4, et ils ont tous écouté, ce qui a permis effectivement de très rapidement d'avoir une population nouvelle avec plus des familles qui arrivaient dans le centre ancien. Donc, le produit, même le marché locatif a été profondément modifié par cette politique. On est passé de beaucoup de T1, T2 qui était difficile à louer, à une offre plus adaptée aussi pour attirer des nouvelles familles venues, qui sont plus connectées à Bordeaux, c'est ça ? Alors oui, on a la chance, je le disais, ce 33 minutes pour changer de vie, on a la chance d'être très connectés par la gare, on est à 35 minutes exactement, de gare à gare entre la ville de la Réole et Bordeaux. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont venues s'installer sur la Réole, certes qui travaillent sur Bordeaux, mais ces personnes sont venues en toute connaissance de cause à partir aussi d'un projet de vie, un projet de vie tout simplement, tourné vers le patrimoine et la culture aussi, et l'ouverture vers l'autre. Je crois que c'était important, je crois que ça c'est aussi une chose qui est importante quand on mène un projet, d'affirmer ses idées. Aujourd'hui, on a sept festivals, que ce soit le plus gros festival de musique électronique comme le plus gros festival de musique ancienne, en passant par un festival de musique classique ou du théâtre de rue. On a aussi un degré d'ouverture, on a souhaité, ça a été un souhait d'accueillir des mineurs dans nos campagnes, on m'avait dit, à l'époque, vous allez casser votre projet de vie, mais non, c'était un choix, on était en capacité d'intégrer, même si effectivement on avait des difficultés sociales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une population qui est venue en se disant, voilà, c'est cette vie que je veux, cette vie tournée vers la culture, tournée aussi vers l'ouverture vers l'autre. Et je crois que, je le redis, c'est important, au-delà du volet logement, de l'habitat, etc., du volet aménagement, parce qu'on a fait beaucoup d'aménagements aussi urbains, avec beaucoup de places qui ont été refaites, des projets très ambitieux, mais derrière, il y a un projet de vie, quelle vie on veut mener dans son centre-bourg ? On ne veut surtout pas être une cité dortoir où les gens se posent et repartent le matin. Oui, c'est clair, quand on vous entend parler, on comprend que finalement, le volet habitat qu'on souhaite traiter un petit peu aujourd'hui ici, découle directement d'un projet de vie qui est plus global, et c'est pour ça que vous avez parlé de culture, d'aménagement aussi, de mobilité. Une fois de plus, on y est quand on parle de revitalisation du centre-ville et du centre-bourg, c'est difficile de rester accroché à une seule thématique, mais on passe de l'un à l'autre assez facilement. On va avancer un petit peu, j'ai envie de vous poser l'inévitable question du résultat, on en avait déjà un petit peu parlé, rappelez ce que vous l'avez dit, peut-être que vous étiez peut-être une petite ville de demain en 2014, aujourd'hui, 10 ans plus tard, donnez-nous quelques chiffres. Alors, quelques chiffres, oui, je crois que vous l'avez bien résumé, on était dans un dispositif expérimental de petite ville de demain, d'ailleurs on a fait remonter beaucoup de choses, qui en mon sens, en tout cas, ont été prises en compte, notamment sur le déficit d'opérations, puisqu'on avait quand même des opérations que la ville accompagnait, accompagnées avec le département et la région, mais aujourd'hui, les résultats, on a une population, on a une augmentation de population d'environ 300 habitants depuis, surtout entre 2017, puisqu'on est vraiment opérationnel à partir de 2017 jusqu'à 2020, on a des nouveaux commerces qui ouvrent, et tout à l'heure, j'entendais la synthèse, on a des nouveaux avec des concepts comme de l'after work, comme où on se retrouve le soir en débauchant, donc vraiment, certains diraient des concepts bordelais, mais je crois qu'il y a vraiment une appropriation de toute la population, et je crois que c'est ça, cette mixité, que ce soit sociale, cette mixité culturelle, est indispensable dans la vie, et voilà, aujourd'hui, on arrive sur une mixité plutôt heureuse, avec des personnes qui sont arrivées, qui sont là, qui acceptent tout le monde, et beaucoup de logements, je vous l'ai dit, tout à l'heure, qui ont été réhabilités, et des grands projets, tout à l'heure, il faut aussi accepter de rêver, accepter d'innover, et on a un gros projet qui a été validé, d'ailleurs, avec un ascenseur urbain, de 26 mètres de haut, qui sera un appel architectural majeur, surtout de la Gironde, avec la réhabilitation de l'esplanade, on a avec Gironde Habitat, un projet qui se finalise, avec un habitat participatif et intergénérationnel, complètement intégré dans le cœur de vivre, et en même temps, on va avoir, pourtant, avec un patrimoine du Moyen-Âge, des habitats conteneurs, très design, très épurés, Je crois que ce n'est pas parce qu'on est dans un monde rural qu'on doit s'interdire aujourd'hui d'être innovant, que ce soit innovant au niveau social, ou innovant au niveau architectural, et j'espère qu'on parlera d'ici 2030 de la réhabilitation, comme un village, une ville qui a été précurseur de ces nouvelles petites villes de demain. Très bien, merci beaucoup pour ce premier témoignage, et puis, de toute manière, vous restez avec nous, parce qu'on va poursuivre, on va laisser la parole à Colline, et à Catherine Moulin, et nous allons reprendre un petit peu nos échanges à l'issue de ce second témoignage. Alors, Catherine Moulin, bonjour, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro ? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est super, on vous entend très bien. Vous aussi, c'est bon ? Oui, oui, très bien. Alors, Catherine Moulin, du coup, vous êtes maire de Faux-la-Montagne depuis 2008. Faux est un village de 440 habitants situé en Creuse, à la frontière avec la Haute-Vienne, dans un territoire de moyenne montagne, très rural et éloigné des grands centres urbains. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait de Faux-la-Montagne avant votre arrivée à la mairie ? Alors, avant mon arrivée à la mairie, mon prédécesseur, comme mon collègue, avait déjà enclenché tout un travail. Lui, il était arrivé dans les années 70 et à Faux-la-Montagne, il y avait une école, une classe, 12 enfants. Et il restait des commerces, mais c'est vrai qu'il a tout de suite compris qu'on allait toucher le fond et qu'il fallait vraiment impulser une dynamique et accueillir des nouveaux habitants. Madame Moulin, excusez-moi simplement une intervention d'ordre technique. Est-ce que vous auriez un casque ou des écouteurs pour la suite du témoignage ? Très bien, dans ce cas-là, on poursuit, c'est pas grave. Aucun souci, je vous laisse pour vous dire. J'ai désolé. Oui, donc une classe avec 12 élèves, donc il y a cette prise de conscience de la nécessité vraiment impérieuse d'accueillir des nouvelles personnes. Donc au début, c'est très axé sur l'économique, la création d'entreprises. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'étoffe parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, pour accueillir, il faut du logement qualitatif, des services. Les nouveaux habitants qui arrivent, ils n'ont pas l'environnement familial qui leur permettent de confier leurs enfants à des grands-parents, par exemple. Donc il y a toute une réflexion qui se mène à la fois par la commune, mais aussi avec l'intercommunalité sur la création d'une politique petite enfance. Et donc à Faux-la-Montagne, on a une crèche qui s'installe, qui est créée en 2000. Les jeunes qui ont fait des propositions, les nouveaux arrivants, en fait, ils ont besoin d'activités culturelles, d'activités sportives. Donc on fait des travaux, on rénove notre salle des fêtes, il y a une programmation culturelle qui se met en place. Et au fur et à mesure, par exemple, en 2009, on crée une maison de santé à Faux pour accueillir nos médecins et des professionnels de santé. Ensuite, on crée des choses au niveau des circuits courts, de l'approvisionnement de la cantine en produits locaux. Et en 2001, moi, quand j'arrive, on est vraiment interpellé, en 2008 plutôt, en tant que maire, on est interpellé par des habitants qui nous disent « Nous, on veut bien arriver, mais en fait, il n'y a pas de logement, c'est vraiment problématique. » On a un centre-bourg où il y a un beau bâti ancien, mais qui se dégrade, puisque, pour vous donner une idée, on a plus de 50 % de résidences secondaires à Faux-la-Montagne. Et en plus, c'est un centre-bourg avec des maisons collées, construites en bandes, il n'y a pas de jardin, les jardins ne sont pas tout de suite accessibles depuis la maison. Et donc, ce n'est pas du tout de l'habitat qui fait rêver et qui est accessible de toute façon, parce que les maisons ne sont pas à vendre, ne sont pas à louer. Donc, c'est comme ça qu'on impulse une réflexion et on crée un espèce de groupe de travail sur le logement, un peu informel au début, avec des élus, avec des habitants, avec des associatifs. Et on commence toute cette réflexion. Et cette réflexion, elle nous amène à la création d'un écoquartier très, très proche du bourg, puisqu'on y va à pied très facilement. Et aujourd'hui, on a dans cet écoquartier sept maisons qui sont construites et deux permis qui sont en cours. Alors, je m'y reviens. Donc, ça, c'était après deux minutes, une fois que vous avez été élue maire, c'est le groupe de travail, etc. C'est mis en place après. En fait, quand vous êtes arrivée à la mairie, finalement, le village a commencé déjà à être dynamisé. Et mis à part sur l'habitat, comme vous le dites, où c'était un petit peu de l'habitat ancien, vous vous êtes retrouvée avec un groupe projet, comme vous l'avez dit, pour développer, du coup, une stratégie d'accueil de territoire et donc mettre en place cet écoquartier. Alors, il se trouve que notre groupe logement a travaillé en 2009 sur cette problématique des chercheurs de toits qui nous interpellaient. Et parallèlement, le ministère, alors je ne sais plus si c'était de l'environnement ou de l'écologie à l'époque, a sorti un concours, un appel à projet écoquartier. Et ils ont reçu, en fait, des candidatures de communes rurales. Ça les a un petit peu étonnés, je pense, parce qu'ils ne pensaient pas forcément avoir des réponses de communes rurales. Et donc, c'est comme ça qu'en 2009, on a eu un premier prix écoquartier rural pour notre projet. D'accord. Et du coup, comment vous avez réussi à la développer collectivement à l'échelle de l'EPCI ? Comment est-ce que vous vous êtes juste investi sur cette stratégie d'accueil par l'habitat ou il y avait aussi d'autres choses que vous avez mis en place pour répondre aux défis qui étaient présentés ? Donc, vous nous l'aviez dit, on avait surtout beaucoup de résidences secondaires, du logement vétuste, vous avez dit des passoires thermiques. Qu'est-ce que, à part l'écoquartier, qui a venu finalement répondre à une demande, qu'est-ce que vous avez pu mettre d'autres choses en place pour tout ça ? Alors, on a aussi pas mal travaillé sur le maintien des commerces. On s'est aperçu que pour des personnes qui reprenaient un commerce, acheter non seulement les murs et le fond, c'était mission impossible. Enfin, voilà. Et donc, on a beaucoup au niveau de l'intercommunalisé ou intercommunalisé du bâti et des commerces. Donc, par exemple, ici, on a une auberge communale. La commune est propriétaire des murs. On a une station-service communale. Voilà, on a fait les bâtiments de l'épicerie, boulangerie, pâtisserie, sont des bâtiments intercommunaux. Ce qui fait que ça permet à des jeunes, par exemple, d'arriver et de monter un projet sans avoir la charge du bâti à acheter. Justement, pour ces logements, après, sur la stratégie vraiment spécifique à l'habitat, vous aviez parlé de l'écoquartier, mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour répondre à la demande des habitants de revenir habiter au centre-pourg de Faux-la-Montagne ? Alors, ça, c'est des projets plus récents. Par exemple, on a travaillé… Alors, notre groupe logement, il était informel au début. Ensuite, il y a eu une association pour la promotion de l'éco-habitat sur le plateau de Millevages qui s'est créée et qui s'est transformée en SIC, une SIC qui s'appelle la SIC Larban, qui est aujourd'hui une agence d'urbanisme rural. et un opérateur de logement. Et c'est comme ça qu'on a aussi créé et bâti, avec la SIC, un logement passerelle sur l'écoquartier de Faux, qui est un logement qui nous permet de recevoir des gens qui ont envie de tester leur envie d'habiter sur le territoire. Alors, au départ, il y avait aussi une association qui accompagnait ces personnes dans leur trajectoire professionnelle, de création d'activités. Voilà. Et puis, tout un contexte où on faisait des apéros avec les nouveaux arrivants et les habitants. Aujourd'hui, on a une chargée de mission à la communauté de communes qui a pris le relais de cette association et qui ont fait ce même travail d'accompagnement des porteurs de projets qui viennent habiter sur le territoire. Et donc, on a beaucoup de demandes. Donc, quelquefois, on mobilise aussi un gîte communal pour faire cet accueil. Et là, on vient d'acheter une deuxième maison qui va être également un logement passerelle dans peu de temps. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur la SIC Larban ? Notamment les projets avec lesquels... Alors, la SIC Larban, elle a été créée parce qu'en fait, nous, on est 8 habitants au kilomètre carré. On est à 70 kilomètres de Limoges. On est à 140 kilomètres de Clermont-Ferrand. Voilà. On est très loin de tout. Et en termes d'ingénierie aussi, ce n'est pas facile de trouver des bureaux d'études. Souvent, c'est des bureaux d'études qui travaillent beaucoup dans des communes beaucoup plus importantes. Et donc, nous, on est un peu atypiques. C'est pareil, pour répondre à des appels à projets, on n'est jamais dans la maille. On n'est même pas 500 habitants et on n'arrive pas à rentrer dans les appels à projets ou dans les appels à manifestations d'intérêts parce qu'ils ne sont pas prévus pour nous. Donc, l'idée, ça a été de créer un outil qui nous permettrait d'enclencher et de créer nos projets. Donc, cet outil de l'ARBAN, il nous permet aujourd'hui de travailler sur différents fronts. À la fois, on a fait une très grande étude d'urbanisme sur notre bourg. On a été travailler assez fin sur de la cartographie. On a pu, effectivement, repérer les maisons ou les lieux qui seraient stratégiques de garder au niveau communal et d'acheter ou plutôt de laisser au privé. Voilà, on a toute une étude assez fine. Et puis, on a des projets concrets qui s'illustrent par le logement Passerelle. J'en ai déjà parlé, mais aussi, par exemple, en ce moment, tout un projet de création de deux maisons, de deux logements pour des personnes à mobilité réduite en Centrebourg. L'ARBAN a acheté deux maisons depuis quelques années. Le projet, ça a été d'en démolir une pour pouvoir créer dans la maison restante deux logements de plein pied accessibles de part et d'autre de la rue et dans l'espace qui a été démoli, de la maison démolie, pouvoir avoir une petite cour extérieure, comme on a dégagé un pignon, créer des fenêtres qui vont donner sur cette cour, créer quelques places de parking aussi pour que les personnes puissent avoir des aidants qui viennent s'occuper d'eux. Voilà, donc, c'est aussi toute une démarche au niveau urbanisme d'aérer un centre-bourg où les maisons sont toutes collées les unes aux autres et donner de l'air un peu et puis plus de lumière dans les futurs logements. Voilà, donc, c'est une opération qu'on a pu faire avec l'ARBAN. Fantastique ! Quels acteurs on retrouve dans cette CIC-LARBAN ? Alors, la CIC, elle a un sociétariat où il y a des particuliers, des habitants. Il y a aussi des professionnels, des architectes, des artisans, qui sont intéressés. Il y a aussi des collectivités. Donc, il y a le parc naturel régional, il y a la communauté de communes, il y a le conseil départemental et d'autres communes qui, depuis, ont travaillé avec l'ARBAN, soit sur des études d'urbanisme ou sur des projets de réhabilitation de lieux. dans leur commune. D'accord. De toute façon, en plus, la CIC-LARBAN, finalement, elle n'est pas que sur Faux-la-Montagne, elle travaille aussi sur d'autres communes de l'Interco. Vous nous aviez parlé, notamment, d'un tiers-lieu à Genciou, une commune voisine. Et justement, ça montre un petit peu aussi l'implication des habitants dans le projet de revitalisation de manière générale. Vous nous aviez dit que vous soutenez les associations et c'était finalement une façon pour les habitants de prendre part au projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette réflexion collective et cette implication des habitants dans le projet ? Oui, c'est vrai que dès le départ, on a associé les habitants dans notre groupe de travail et on a continué. Alors concrètement, sur l'écoquartier, ça a été par le biais d'ateliers d'écriture architecturale et paysagère. On a travaillé avec tout le groupe de personnes qui souhaitaient construire dans l'écoquartier. Mais on a toujours relayé, enfin, toujours fait le lien avec la population en faisant des points d'étape d'information, des réunions publiques pour informer les personnes de comment on avançait dans le projet. Par exemple, en conviant des invités pour des conférences sur l'habitat écologique, par exemple, et que ça soit accessible à tout le monde et pas simplement à un petit groupe qui avait envie de travailler sur leur habitat individuel. Voilà. Et aujourd'hui, alors c'est compliqué en ce moment, parce que faire des réunions publiques ou des assemblées communales, vu le contexte, on est un petit peu à l'arrêt. Mais l'idée, nous, c'est toujours de… voilà, il y a une problématique et on se dit, on convoque une assemblée communale et on prépare cette réunion et on échange sur dans quelle orientation, de comment on va monter ce projet, ou ce… D'accord. Comment on répond à une question en particulier sur l'aménagement, sur les projets amenés dans la commune. Et du coup, aujourd'hui, pour terminer, comment… Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a amené à changer par la suite ? Je sais que vous nous avez parlé notamment des maisons secondaires qui commençaient à être vendues. Voilà, juste pour terminer, pouvez-vous nous faire un petit point récapitulatif de qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer par la suite pour amener pour la montagne encore plus loin ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Déjà, entre 2011 et 2016, on a augmenté la population d'environ 15%. Voilà, donc, on a construit sept maisons qui sont réellement sorties de terre dans les coquartiers. Et effectivement, au fur et à mesure des années, moi, je vois, je suis arrivée à Faux dans les années 80, on voit aussi que sociologiquement ça change que les familles qui avaient des maisons de familles de génération en génération, aujourd'hui, les jeunes générations, elles ne gardent pas forcément leurs maisons. Donc, il y a une remise à disponibilité d'autres personnes de maisons et donc, il y a eu des maisons qui se sont rénovées avec des gens qui habitent à l'année dans le bourg de Faux et dans les villages aussi. D'accord, je vous remercie, on regarde un petit peu pour les questions du public. Je vous les garde avec nous, je vous invite à couper votre micro sauf quand vous reprendrez la parole à l'enlevé des collègues et on a une question. Nous allons passer du coup aux questions du public. on va se décaler un petit peu pour laisser la place à Flavien Bézy. On va inviter aussi Flavien Bézy à vous rejoindre un peu pour la discussion. On est pourtant plus d'avoir ces témoignages de deux territoires complètement différents là, plus rural que l'autre puisque Faux-la-Montagne est vraiment éloignée de tous les centres urbains et puis aussi bien sur le type de territoire que aussi on va dire la taille de la commune parce qu'on a un pôle on va dire structurant et le centre d'une communauté de communes et puis Faux-la-Montagne un village d'une taille modeste. Ça pose évidemment des questions qui sont très différentes. On a vu aussi que les opérateurs n'étaient pas les mêmes parce qu'il y a une difficulté aussi d'avoir utilisé des opérateurs du côté de on va y revenir en posant la question à Flavien. Peut-être poser d'abord la question du rôle du maire dans cette démarche et je me trompe d'abord vers vous Bruno Marti sur à votre avis pour vous quelle est la posture qu'adopte ou doit adopter un maire dans une démarche de revitalisation et plus spécifiquement sur la question de l'habitat. Alors la posture déjà c'est il faut que le maire soit proactif c'est-à-dire qu'il y a certes un projet il faut que ce projet puisse aboutir et pour qu'il aboutisse il faut qu'il aille chercher des partenaires des partenaires institutionnels et partenaires privés parce que je n'ai pas parlé aujourd'hui on a beau avoir un projet notamment sur l'habitat pour que des investisseurs viennent il faut que les banquiers que les notaires que les agences immobilières croient en ce projet et ça a été effectivement le gros travail que nous avons fait présenter ce projet certes aux habitants mais aussi à nos autres partenaires qui sont-ils c'est pour les nos rappelons on a fait on a fait des opérations de séduction avec un travail en amont c'était des banques qui jusqu'à présent n'accompagnaient quasiment aucun investisseur parce que nous ne sommes pas dans la ville tout simplement ça a été les notaires qui portaient aussi des discours pas très positifs sur la ville les agences immobilières qui se détournaient et qui vendaient plutôt des biens en périphérie donc une fois que le projet a été compris a été accepté on a on a souhaité d'ailleurs mené une opération qui a été un gros succès ça s'appelait 33 minutes pour changer de vie et c'était des citations très larges jusqu'à je comporte le bordeaux portées aussi par nos investisseurs les institutionnels que ce soit département région état et syndicats intercommunaux aussi pour l'adultat mais aussi les partenaires privés les partenaires économiques locaux les propriétaires privés puis tous les partenaires institutionnels aussi comme vous avez rappelé exactement et notamment aussi les entreprises puisqu'on avait invité les entreprises sur cet événement pour que le message soit à la fois véhiculé par la population parce que à un moment donné il faut croire à un projet il faut que le maire y croit déjà et en même temps la population et aussi les acteurs que ce soit les acteurs publics vous avez joué le rôle d'ambassadeur du projet en quelque sorte exactement on se tourne aussi vers Catherine Moulin et puis on vous pose la même question quelle est selon vous la posture ou le rôle du maire dans cette démarche alors on peut aussi parler d'une politique d'accueil que vous avez mise en place oui moi je crois que le maire et le conseil municipal s'ils ne sont pas locomotives et très partie prenante c'est la façon de faire avancer les choses il faut absolument qu'ils soient partie prenante et très engagés et ça demande beaucoup de temps ça demande d'aller discuter avec les gens de prendre son bâton de pèlerin d'aller convaincre et puis de passer du temps les soirs les week-ends parce qu'il faut toucher les gens au moment où ils sont disponibles voilà et d'avoir alors vous parliez de politique d'accueil d'avoir une vision très globale et ça veut dire d'aborder toute une palette de choses que ce soit que ce soit dans l'accueil concret le logement mais aussi l'activité culturelle sportive les propositions associatives les solutions les solutions de garde la santé enfin voilà c'est tout un panel de choses donc on a pour compléter pour compléter quels sont les d'autres acteurs que vous avez mobilisés plus spécifiquement sur la question de l'habitat et du logement c'est vrai c'est vrai que on travaille à la fois avec les chargés de mission de notre communauté de communes les chargés de mission du parc naturel régional aussi mais on a aussi des contacts avec la DDT on a eu des contacts on a beaucoup travaillé avec le CAUE de la Creuse aussi et puis parce qu'il y a eu l'éco-quartier le club éco-quartier national voilà et aussi on a des contacts avec le département sur certains sujets et la région bien sûr il y a des questions qui sont venues surtout aussi au début pendant l'interview de l'exposé de Flavin Bézy notamment sur les procédures pour question de la bataille la réhabitation en obligation de travaux je crois que vous vouliez y répondre et y réagir oui parmi les outils levier pour traiter ce qu'on a sous la main immédiatement c'est-à-dire du bâti dégradé parfois de l'habitat indigne ça a été rappelé pour l'exemple de l'aréole c'est souvent des urgences à gérer plutôt que des priorités long terme en plus les outils existants et le travail partenarial qui est vraiment aujourd'hui en place entre autres avec Petite Ville de Demain pousse à ça c'est que face à l'essoufflement un peu des OPA donc les opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui relèvent de l'incitatif l'idée c'est d'aller un peu plus loin avec un volet renouvellement urbain ce volet renouvellement urbain permettant de mobiliser des outils en matière de recyclage foncier et de recyclage immobilier on va rentrer dans des termes un peu techniques mais pour faire simple les opérations de restauration immobilière par exemple adossé à des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne permet comme ça de disposer d'un panel d'outils qui en plus est très soutenu d'un point de vue financier qui permet de très bien connaître aussi les situations foncières d'habitat mais aussi de logements de gens qui sont là pour les accompagner sur du mieux que le logement ça permet de mobiliser du foncier et de maîtriser les projets puisque à chaque fois on va travailler sur des DUP dans des déclarations d'utilité publique qui vont installer des prescriptions de travaux à l'égard des propriétaires pendant une durée et si jamais le propriétaire ne joue pas le jeu il y a la faculté de substitution d'expropriation et qui se prolonge jusqu'au dernier propriétaire donc y compris lorsqu'il y a un investisseur il doit aussi s'insérer dans ces dispositifs là bon ça là on est pas à pas dans du coercitif on laisse encore un peu de chance et puis après on vient resserrer pour dire que c'est plus possible et tout ça voilà après il y a d'autres outils aussi qui enlèvent de l'aménagement et de l'action foncière mais véritablement c'est un recyclage du foncier et de l'immobilier donc du produit logement de l'habitat tel qu'il existe et pour répondre à une question qui était posée aussi c'est à partir de là qu'on va aussi pouvoir avoir une vraie vision entre autres à l'échelle de l'îlot et donc engager du curtage donc un peu de démolition pour aérer amener cette fameuse lumière ce végétal une ou deux places de stationnement partager des espaces entre différents corps de bâtiments fusionner des immeubles mais on garde une trace de patrimonial on réinterprète la structure bâtie existante et du coup là on peut commencer à accueillir de l'envie du désir réinventer son logement etc. mais ça passe avant tout en premier lieu pas par un produit fini mais par un mode d'intervention un mode d'action publique qui est aussi coercitif pour que ça change la donne donc il y a bien savoir manier aussi ces deux types d'outils les incitaires les outils incitaires et coercitifs et savoir les porter pour parler du maire juste avant et c'est vrai que la figure de porter les outils là mettre comme ça en livre blanc les études la connaissance que l'on conduit et les actions qu'on va conduire ça devient lisible ça permet aussi de dire que on va passer dans un autre cycle vis-à-vis des conditions d'accueil en centre-ville mais c'est aussi du temps on en parlait avant le webinaire c'est que tout ça aussi c'est du temps long c'est le temps de l'aménagement c'est pas le temps de l'immobilier donc voilà il faut aussi pouvoir gérer ce temps longtemps à l'égard des habitants que de la perspective de sortie d'opération et d'intervention ça c'est un sujet important pour la dynamique de projet Colline est-ce qu'on a d'autres questions ? oui on avait des questions aussi sur l'articulation des échelles entre projet communal projet intercommunal est-ce qu'on a des illustrations qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet là ? pour tout le monde je veux bien répondre d'ailleurs j'ai vu que notre directeur général des services la communauté de communes était suivie le projet notamment le projet d'Aleville Centre ne peut pas se réaliser sans la communauté de communes c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a parlé la semaine dernière ou au dernier webinaire de la place du commerce mais surtout aussi des services c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille avec la communauté de communes qui a implanté une médiathèque intercommunale dans l'hypercentre qui implante prochainement son siège social dans l'hypercentre effectivement il y avait une possibilité que ces deux équipements soient en périphérie du centre-ville mais derrière la réflexion intercommunale notamment sur des équipements structurants c'est fait avec la vie de centre et tout à l'heure je parlais dans le cadre de l'OPA-RU l'opération première d'amélioration d'habitat et remutilisation urbaine aujourd'hui la communauté de communes nous accompagne financièrement pour les porteurs de projets notamment sur les sorties de vacances donc clairement le travail ne peut se faire qu'en partenariat et d'ailleurs la vie de centre-bourg petite vie de demain l'ORT à chaque fois nous avons des signes nous sommes co-signataires c'est-à-dire que la communauté de communes et la ville travaille même dans la main et de toute façon une ville sans communauté de communes n'est rien et de même la communauté de communes sans la collotive de la ville de centre n'est rien aussi donc nous avons à se nourrir mutuellement et c'est indispensable et du coup pour les petites communes alors peut-être juste on peut demander aussi ça vaudra aussi pour Catherine Moulin la même chose pour Catherine Moulin du coup sur l'articulation de ce entre petite et grande échelle entre sur l'articulation des échelles entre les échelles communales et les échelles intercommunales alors nous c'est un petit peu compliqué parce que notre effectivement il y a eu enfin quand toutes ces actions toute cette politique d'accueil elle a été menée avant notre fusion en 2014 avec une pour faire une communauté de communes plus grande et aujourd'hui comme notre communauté de communes elle a des soucis financiers c'est en fait à la fois on on parle de ces de nos projets à la communauté de communes mais on ne pourra pas avoir d'aide de la communauté de communes sur ces sujets-là donc c'est nous qui voilà qui cherchons des financements en dehors de ce contexte-là vous avez entendu un dernier échelle de plus petite où ça fonctionnait aussi où ça fonctionnait bien et que là le contexte a évolué pour l'instant voilà c'est 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 un changement de un changement de de paradigme qui a fait qu'aujourd'hui on est dans des tels complets enfin dans une telle situation complète que qu'il faut on sauve des choses comme la la politique petite enfance voilà des choses qui nous paraissent essentielles mais mais voilà on peut on va essayer de faire j'espère un PLUI intercommunal parce qu'on est beaucoup à être au règlement national d'urbanisme mais on n'a pas tous les outils dont vous parliez tout à l'heure ça c'est des choses qu'on va pouvoir avancer nous mais ensemble en communauté de commune mais mais sur concrètement sur de alors après on effectivement on a on a l'appui de la communauté de commune sur des contrats de ruralité sur sur des dispositifs financiers qui font qu'elle elle a signé ses contrats et donc nous on s'y inscrit en présentant des fiches projet et c'est comme ça qu'on aura du financement sur nos projets c'est vrai que c'est l'alignement entre un projet de centralité et les projets que veut continuer de soutenir le bassin de vie qui est communautaire est toujours un sujet compliqué et c'est normal parce que c'est des jeux de répartition de compétences des jeux de priorité de moyens de contractualisation mais je pense que par le projet les choses s'animent on dit souvent que chacun veut son stade chacun veut son on est quand même dans des sujets de solidarité qui ne sont pas évidentes quand la priorité c'est de concentrer quand même un maximum de moyens sur une centralité dont on a fait avec quoi si elle s'est un peu effondrée dans les territoires plus ruraux c'est quand même parfois compliqué parce qu'on tend à accueillir dans des hameaux dans des petits villages des choses comme ça parce que c'est plus facile ce que j'expliquais mais quand on veut mettre des moyens souvent importants et sur la durée sur une centralité il y a aussi des territoires qui peuvent se sentir dépossédés et comme c'est une injonction parfois des partenaires donc de l'État alors là c'est encore plus compliqué donc voilà il y a à légitimer la priorité du centre-ville pendant un temps pour qu'il y ait un effet de rebond aussi sur l'ensemble du territoire voilà mais je pense que dans les dispositifs de contractualisation mais aussi de planification c'est des choses qui s'alignent les plus en plus et on a beaucoup abordé aussi il y a eu beaucoup de questions sur l'association de la population en projet on a déjà un peu parlé avec Catherine Moulin mais peut-être que Martin vous voulez réagir aussi oui le projet s'est bâti à partir d'ateliers qui 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 à mon sens voilà il faut qu'on fasse très attention à ce que c'est que la participation citoyenne quand on fait des ateliers sur une ville de 4500 habitants et que nous sommes 200 à participer dans les ateliers pour moi il faut quand même être prudent prudent dans le sens où qui vient sur ces ateliers ce qu'on appelle moi ce que j'appelle les diaponsants c'est les très bien c'est les personnes qui veulent s'investir mais en même temps il ne faut pas oublier ceux qui sont qui restent chez eux souvent la population d'ailleurs la plus fragile donc là nous on a changé un peu notre fusil d'épaule et aujourd'hui on rentre dans la maison d'ailleurs on rentre on questionne que ça soit par quartier et je le fais d'ailleurs personnellement parce que j'adore aussi rentrer dans la maison discuter avec les personnes et c'est indispensable aujourd'hui parce que on voit quand on fait des réunions des réunions de quartier quand on fait des ateliers vous voyez clairement vous voyez toujours les mêmes personnes ces personnes d'ailleurs qui participent aux animations culturelles là aussi il faut être vigilant quand on passe des actions comme ça donc voilà je dis prudence participation citoyenne il ne faut pas qu'elle soit galonée il faut la participation citoyenne elle est valable qu'à partir du moment on va chercher les gens et on consulte l'ensemble de la population ça c'est je sais ça peut être choquant ce que je dis mais le dernier projet en date on a carrément on est allé voir carrément porte à porte avec le papier et sondé c'était les élus effectivement au lieu d'avoir 200 réponses vous avez déjà 500, 1000 réponses et là effectivement vous pouvez avoir un véritable retour de la population merci Catherine Moulin peut-être si vous voulez il y a beaucoup de personnes qui ont demandé un petit peu plus sur les questions de modalité vous nous avez dit que la population était bien associée mais comment ça s'est passé sur les modalités alors effectivement par exemple sur tout le travail qu'on a fait sur l'urbanisme l'urbanisme on a non seulement invité effectivement les habitants à des ateliers mais je vous rejoins effectivement c'est souvent des personnes bien particulières qui assistent et qui sont là présentes donc l'idée ce qui avait prévu aussi avec l'ARBAN qui menait cette étude d'urbanisme avec nous c'est qu'ils ont fait ils sont allés voir des habitants que nous on leur avait indiqué pour aussi avoir cette parole de gens dont on sait qu'ils ne viendraient pas du tout en réunion ou en atelier sur place peut-être une question pour vous sur la question des opérateurs on sait la difficulté qu'ont cet intellectoire à mobiliser des opérateurs sur la question de l'urbanisme d'habitat du logement vous avez travaillé aussi un petit peu sur cette question est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et réagir sur ce sujet la désirabilité d'un logement elle passe aussi par celui qui pourra investir dedans pour qu'il y ait des choses qui se passent il y a plusieurs manières d'y répondre j'ai volontairement pris l'exemple de Monsurgen pour amener aussi mais tous les élus le savent ici et les services le rôle que peut jouer l'opérateur social l'organisme de logement social il y a un travail qui a été mené l'année dernière qu'on a eu la chance d'accompagner avec une origine à l'HLM sur le cadre d'intervention des organismes dans le secteur détendu alors après on pourrait parler des heures sur la question du secteur détendu mais c'est pas que l'équation de l'attribution et de l'acceptation c'est aussi des choses qui relèvent de l'aménagement d'indicateurs d'affaiblissement et donc qui donnent peu envie à d'autres opérateurs en tout cas au démarrage donc c'est vrai que c'est aussi un amorçage particulièrement intéressant parce qu'il permet aussi d'intégrer des bilans d'opérations qui tournent mieux et puis c'est la faculté aussi de pouvoir se positionner un peu plus en ensanglier sur des produits logements même avec l'accession sociale ou du BRS enfin plein de dispositifs qui permettent aussi de dissocier le foncier du bâtiment et du coup optimiser la charge pour celui qui peut acquérir à terme et puis c'est des accompagnateurs des médiateurs et comment on fait pour attirer ces bailleurs sociaux ou ces opérateurs sur les territoires détendus je pourrais répondre on spécialise les opérations soit que du logement senior soit que du logement en Europe non mais je crois que là-dessus il n'y a plus de photos les programmes qui sortent sont très orientés sur l'intergénérationnel vous avez des bailleurs qui sont spécialisés dans la course au financement sur les opérations mais c'est bien c'est-à-dire qu'à un moment ils savent aussi proposer des logiques d'optimisation d'un programme d'un objectif politique aussi et d'un bilan d'opération et puis mettre tout le monde autour de la table pour faire en sorte que ça sorte pas à n'importe quel prix mais que ça sorte donc aujourd'hui quand on n'a pas le choix on réussit à trouver des solutions en creusant le plus précisément possible la problématique c'est l'investisseur plus privé alors il y en a qui ont tendance à se spécialiser sur des contextes peut-être ville moyenne il y a des effets d'appel action cœur de ville etc il y a aussi des véhicules fiscaux il y a toute une série de montages qui peuvent se mettre en place qui eux-mêmes embarquent aussi des aides donc tant mieux si ça facilite et que ça permet de diversifier après il faut le tenir il faut le maîtriser il faut savoir au final qui habite là et puis il y a le propriétaire occupant puisque c'est quand même la cible finale et le propriétaire occupant c'est là où le logement désirable va faire la différence et la réinterprétation du cadre patrimonial qu'on peut juger un peu rigide peut au contraire créer des aménités nouvelles pour un logement plutôt individuel plutôt intermédiaire participatif etc etc je crois que voilà c'est logique d'innovation plus sociale plus auto-entrepreneur par le biais des habitants et est en place sur un certain nombre de territoires la concertation d'ailleurs peut jouer aussi sur ces dynamiques là parce que c'est pas juste un bon moment on passe un bon moment c'est aussi sur la longueur on construit une histoire donc à un moment ça capte l'intérêt ça suscite de nouveaux besoins et puis ça construit des projets qui prennent de la valeur alors je crois que le temps file et puis il est temps de passer la parole par les institutionnels peut-être en une phrase peut-être un mot de clôture de nos deux témoins élus monsieur Marti vous voulez commencer alors déjà sur un message vous voudrez passer aux différents responsables locaux élus locaux je crois que quand on met le projet d'ampleur de revitalisation de centre-bourg le maître mot c'est certes la concertation mais c'est le courage je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une réelle conviction tout à l'heure on parlait de concertation certes mais à un moment donné il faut aussi il faut agir et accepter qu'on aille contre cette concertation et contre la vie commune autrement effectivement on se retrouverait sur des projets qui ne tiendraient pas la route on parle aujourd'hui de la place de la voiture on sait très bien que si on concerte sur la population la majorité des personnes souhaitent une hyper une hyper utilisation de la voiture et à un moment donné il faut faire des choix et je pense que c'est essentiel d'être courageux très bien madame Moulin peut-être en un mot non deux allez en un mot nous ce qu'on s'est dit en fait comme on est on est loin de tout mais en fait ça a peut-être été ce que je vous ai déjà dit un atout pour faire réagir les gens et pour qu'ils se prennent en main en fait et pour que le conseil soit force de proposition mais aussi soit à l'écoute des besoins de nos habitants et qu'il y ait des créations diverses d'activités de services pour pallier voilà à des à des manques et à des à l'investissement qui diminuent de enfin voilà de la part de des institutions de plus en plus donc voilà nous ça nous permet d'être très actifs de créer de créer une dynamique et des services c'est de faire que il est possible de vivre de façon agréable et sereine dans notre dans notre commune merci beaucoup ça va être le mot de la part pour ce témoignage merci Catherine merci d'avoir été avec nous depuis Faux-la-Montagne je propose qu'on passe à la petite table ronde de conclusion qui sera très brève des acteurs institutionnels avec avec Marion Lacaze qui représente aujourd'hui le SGA avec Emmanuel Lacroix de la Banque des Territoires du Caisse des Dépôts et en ligne on a aussi une petite partie de la région si elle parvient à nous rejoindre je donne peut-être la parole à Marion Lacaze l'État là aujourd'hui l'actualité vous voilà c'est en train d'ouvrir alors effectivement je vais parler de l'actualité d'autant que j'ai été précédée par la ministre Jacqueline en fin de semaine dernière pour annoncer les lauréats du programme Petite ville de demain mais avant donc par rapport à tout ce que j'ai entendu par rapport aux interventions qui ont eu lieu parce que nous étions cachés dans les coulisses donc on a quand même suivi l'ensemble des débats ce que j'avais envie de d'évoquer avec vous c'est ce qui me semble être primordial c'est à dire la nécessité de coordonner les documents les documents en cadres sur lesquels les collectivités sont amenées à travailler on a parlé l'urbanisme on a parlé habitat on a parlé mobilité on n'a pas beaucoup parlé numérique mais à la fois pour donner envie de vivre dans des territoires ruraux je pense qu'il y a aussi un sujet moi j'alerte et j'encourage à la mise au point de documents qui sont au minimum des PLU IH et qui du coup essayent de traiter l'ensemble des problématiques sur un même territoire et du coup je rejoins en ce sens la conclusion du maire de la Réole indiquant la nécessité d'avoir beaucoup de courage parce que c'est vrai que c'est du coup quelque chose d'ambitieux mais je pense qu'on gagne à essayer de travailler en transversalité et à le restituer vis-à-vis de la population locale sous la forme de documents intégrés sinon vous allez probablement courir après une réflexion ou un point de réflexion qui n'aura pas été suffisamment abordé donc ça c'était ce que je voulais évoquer très brièvement en conclusion des débats donc sur l'actualité la ministre Jacqueline Gourault a annoncé les lauréats du programme Petite Ville de Demain toutes les informations sont évidemment sur le site de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour nouvel habitel puisque je vais vous parler uniquement de ce qui nous concerne donc 153 territoires ont été labellisés Petite Ville de Demain qui correspondent à 197 collectivités l'ensemble des résultats sont maintenant connus ils ont été livrés en plusieurs vannes mais quand nous sommes arrivés donc au terme alors je ne vais pas revenir sur l'ambition de ce programme il est vraiment dans la droite ligne de son grand frère le programme Action Cœur de Ville avec des partenaires qui sont mobilisés pour permettre aux élus de finalement de mettre en chantier les projets de territoire tels qu'ils ont été décrits avec les exemples qui ont été donnés donc un partenariat avec l'Agence de l'habitat un partenariat avec la Banque des Territoires qui s'exprimera probablement là-dessus avec le CEREMA et avec du coup un certain nombre d'acteurs que je crois les élus connaissent déjà assez bien et sur lesquels il y a la possibilité de s'appuyer je ne rentre pas dans le détail de ce programme que je pense la majorité d'entre vous connaissent je conclue en revenant sur l'outil alors qu'il n'y a peut-être pas l'alpha et l'oméga mais qui a quand même beaucoup de vertu c'est l'opération de revitalisation des territoires ce que je voulais signifier au-delà de la nécessité donc de bien réfléchir les périmètres et d'enclencher ces dispositifs c'est les effets juridiques qui sont aussi au bénéfice de l'habitat je ne prends qu'un seul exemple c'est que effectivement dans ces secteurs à compter du moment où ils ont été identifiés il y a la possibilité par exemple de profiter de ce qui est la défiscalisation créée avec le 2 Normandie dans l'ancien alors ça devient un peu technique mais je veux juste signifier par là la possibilité du coup de mobiliser encore d'autres leviers au-delà de ceux qui existent déjà voilà j'ai été très longue je laisse la parole aux autres participants vous avez le reste en parole vous avez très bien fait et les autres en auront juste beaucoup moins Emmanuel Lacroix peut-être et puis on finira par Martin je serai le plus bref possible rappeler effectivement que la banque des territoires à l'image de notre accompagnement sur Action Cœur de Ville va désormais accompagner le programme Petite Ville de Demain et la politique Centre-Bourg du conseil régional qui croise a priori le programme Petite Ville de Demain et c'est une très bonne nouvelle l'accompagnement on aura l'occasion de le préciser dans nos relations avec toutes les collectivités locales on essaiera autant que possible on le signale dès à présent d'intermédier une partie de notre action avec des partenaires notamment le conseil régional mais également plusieurs conseils départementaux si je rentre un tout petit peu plus dans le sujet d'aujourd'hui parce que ce que je retiens très très vite c'est d'une part le plaisir d'habiter c'est vraiment le sujet qui presque le principal input retrouver le plaisir d'habiter le projet de territoire comme étant un peu le préalable à toute la démarche un alignement entre la commune et l'interco qui paraît aussi nécessaire pour essayer d'obtenir une démarche qui soit optimale et puis et puis enfin des outils des outils on a eu le sujet des cycles que je trouvais intéressant comme étant un moyen de porter une approche participative on a vu aussi on a entendu les limites d'une approche participative qui sont aussi intéressantes donc en fait ce n'est pas non plus la faille ou l'oméga j'ai du mal à le dire mais c'est intéressant d'avoir ça aussi comme point d'entrée et puis j'ai aussi trouvé très intéressant le dernier point c'est l'importance de séduire les investisseurs et ça c'est vrai que ça parle particulièrement à la case des dépôts puisque c'est un peu notre nos gènes de réussir à faire venir l'investissement privé dans les endroits qui ne sont pas forcément les plus naturels au départ et faire en sorte justement de rassurer les investisseurs en étant présents dans les projets pour essayer de les renforcer et créer un effet vertueux dans les démarches de revitalisation voilà Très bien merci beaucoup pour cette conclusion et puis ces observations sur ces témoignages Martin Pardieu bonjour vous avez le droit au mot de la fin merci merci beaucoup en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai une nouvelle fois écouté les débats c'est le troisième webinaire qui est fait sur effectivement cette politique de revitalisation et de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs et on voit bien au fil des échanges au fil des retours d'expérience la volonté la volonté des élus la volonté des territoires la mobilisation pour redonner vie à ces centres-villes et à ce centre-bourg alors dès l'année dernière la région a mené une politique d'accompagnement pour avoir cette vision globale de son centre-ville de son centre-bourg en partenariat avec la caisse avec la caisse des dépôts avec la banque des territoires en partenariat également avec l'État maintenant avec le dispositif avec les départements avec l'État maintenant et le dispositif petite ville de demain nous venons en complémentarité des dispositifs des différents dispositifs qui sont proposés ce sont des outils pour les élus pour les collectivités qui souhaitent dynamiser leur centre-ville et leur centre-bourg donc ce sont des projets que l'on voit de plus en plus fortement se développer et je crois que pour l'aménagement de territoire et bien c'est une dynamique fort intéressante et que nous accompagnons tous et notre présence à chaque réunion et à chaque webinaire je crois en témoigne et le montre voilà et bien en tout cas je conclurai en souhaitant en remerciant PQNA d'organiser ces concertations ces réunions et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes c'est le moment pour nous aussi de remercier tout le monde chaque participant et participantes et puis les différents intervenants en présentiel ou en distanciel comme on dit en 2020 je vous invite à revenir sur notre site internet notre chaîne YouTube pour pouvoir voir les différents éléments et ressources sur le sujet de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourg on reviendra vers vous prochainement et on croque aussi d'autres webinaires pour la rentrée bonne fête à tous et puis bonne journée merci merci C'est parti !